Je suis dans la prison, c'est Dieu. Mon souhait, mon désir le plus ardent, c'est qui vous visite. Qui vous apporte beaucoup de grâce et beaucoup de bénéfices. Dieu Amen. Bien. L'Esprit de Dieu nous parle de quelque chose concernant ta vie et ta destinée. Elle est une étoile, cette fille. L'année 2012, 2015. C'est sur une année d'ouverture de porte. Amen. Dieu va découvrir les portes du voyage. Et ça va se réaliser dans le monde juillet. Vous savez, la Bible dit que quand Dieu ouvre les portes, celui qui ouvre les portes, il t'a que ce sont les bénéfices. Amen. Amen. Tu as commencé à combattre tes ennemis. Amen. Ils tomberont et tous. Amen. Le moment de juin 2015, serait une année d'amour du prince. Personne ne pourra faire des sainte-pourgues. Je ne pourra pas faire des sainte-pourgues. Personne ne pourra pas faire des sainte-pourgues. Elle est une étoile. Amen. Voilà. Personne. Merci Jésus. Amen. La grâce, c'est la vie de cette sainte-pourgues. Merci Jésus. Je vais tomber celui qui est assis sur ton voyage. Comment est-ce qu'il est assis sur ton voyage? Dieu t'intéresse. J'ai des simples pommes du voyage. Saisis ta bénédiction. Je te vais asseoir dans la grâce. Merci Jésus. Pour ta grâce Seigneur. C'est la vie des sainte-pourgues. C'est la vie des sainte-pourgues. Je me plie pour toi. Pendant que je chantais, je m'ouvrais les yeux. Le moment de douleur va commencer dans ta vie à partir du mois de 2015. Je sentais une croix. Vous savez, il y avait quelques personnes, non? Qui avaient les croix. La particularité du ministère des prophètes, c'est la voyance. Nous, nous voyons, c'est tout. Nous ne voyons pas. Et souvent, la sagesse nous amène à fermer pour moi la bouche. Et tu n'es pas partagé cette révélation. Je voyais comme une croix, c'est toi. J'avais sorti, c'est cette fille-là. C'est toi aussi. La même chose. Bien. Alléluia. Amen. Et pratiquement, c'est dans le monde de Mars, il y a un problème de mort. Et l'esprit qui délivre du pouvoir de la mort. Amen. Je vous donne toute ta vie et toute ta destinée par la puissance qui est dans le sang de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Je proclame ta délivrance. Et maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ennuie le pouvoir de la mort. Tu lâches sa vie dans le nom de Jésus. Lâche son âme. Tu lâches sa vie au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance par la puissance qui est dans le sang de la vie. La puissance qui est dans le sang de Jésus. Merci Jésus. Merci de libérer au nom de Jésus. Pour ta grâce. C'est sa vie. J'ennuie le décret des morts dans le nom de Jésus de Nazareth. J'étais tout le pouvoir de la mort. J'étais libère par la puissance qui est dans le sang de Jésus de Nazareth. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Vous savez, la Bible déclare que tout ce que nous délions sera délié. Et tout ce que nous délions sera délié. J'étais dédié à la puissance qui est dans le nom de Jésus. et j'ennuie le décret. La Bible dit dans le livre de Job au chapitre 5 verset 26 Tu compteras dans le séduit dans ta vieillesse au nom de Jésus et je ramène la mort dans le camp de votre ennemi au nom de Jésus je t'étais dédié du pouvoir de la mort en proclamant la Seigneur et la puissance de Dieu je t'invite. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la puissance ? Alléluia. Nous sommes un culte un culte Dieu vous bénisse c'est dimanche un culte c'est différent carrément d'un programme de délivrance et tout ça c'est un culte nous voulons n'est-ce pas béni le nom de notre Dieu je vais en profiter en même temps d'y remercier à quelques donateurs c'est vrai que tout à l'heure pendant que j'étais encore dans le bureau l'évangéliste par l'air nous avons vraiment besoin d'être soutenus parce que le ministère que nous exerçons c'est si je peux m'inscrire même si c'est typique à l'Afrique parce que la sorcellerie c'est le mal cruel de l'Afrique et c'est un ministère où il y a toutes sortes d'attaques nous ne sommes pas d'ailleurs aimés parce que quand tu diras je n'ai pas aimé c'est tout à fait normal et nous avons besoin des moyens pour avancer sans les moyens il sera difficile pour nous d'avancer vous savez tous ceux qui sont là qui sont au service d'autres sont en plein temps qui sont pratiquement soutenus ici c'est pratiquement 1,5 million de francs de dépenses par mois compris le loyer je vais bien préciser parce qu'il y a d'autres qui me disaient mais vous dites que on vous a donné le loyer pour utiliser c'est Zaroco qui appartient à Elisabeth il faut qu'il y ait précisé ça ici nous sommes à Divo le local à 150 000 francs le mois parce que les gens m'ont rappelé ça ils m'ont dit mais on nous avait dit dans les trucs que c'était gratuit on vous a donné gratuitement non c'est Zaroco qui est gratuit là-bas c'est la maison d'Elisabeth elle a mis ça la disposition du Seigneur mais Divo ici c'est la patron et Dieu l'a qu'est Amen voilà c'est 150 000 francs le mois ce mois on n'a pas encore pris la maison Amen donc au donateur et j'en prends plus qu'à même temps pour dire merci à Augustin c'est une maquille spirituelle qui m'a aussi découvert sur le net et depuis ce temps qu'il n'a fait que soutenir le ministère à cause de lui je n'ai plus de problème de voiture de place c'était vraiment chaud vraiment chaud il m'a fait rouler dans toutes sortes de marques Dieu merci aujourd'hui il m'a offert une 4x4 moi j'ai dit j'ai dit aux gens quand vous me dites dans la classe il faut dire à tout le monde j'ai dit aux gens quand vous me dites dans la classe moi je n'ai pas gardé ma bouche je n'ai pas gardé les gens vous me font garder moi je n'ai pas c'est que quand il me dit il dit il dit il ne faut pas dire il a dit c'est une 4x4 c'est dans nos soucis mais d'ailleurs c'était vraiment facile de se déplacer donc la 6x4 je suis en train de retaper ça parce que grâce les yeux c'est celui aujourd'hui qui me fait rouler dans le Jaguar celui qui me fait rouler le 607 j'ai rouler dans le 607 dans pas mal de voitures et tout ça merci beaucoup Augustin et que Dieu t'accorde à ses prospérités et que Dieu te bénisse abondamment il fait ça de tout coeur il n'entend rien de moi d'ailleurs il fait ça de tout coeur toutefois qu'on a un souci de voitures par finesse à nos dispositions et que vraiment Dieu te bénisse et j'en profite aussi je dis merci merci à Benjamin un gars c'est un monsieur qui est un Camerounais qui vit aux Etats-Unis qui est vraiment un à trop de nos vidéos sur le net souvent les gens pensent que c'est c'est des montages souvent les gens pensent que c'est des films des choses comme ça mais depuis qu'il a découvert notre Youtube c'est une chaîne de télévision sur le net depuis ce temps il s'est converti il dit que je suis revenu à la conversion 30 ans après parce qu'il avait 30 années d'en donner Jésus-Christ et c'est depuis qu'il a connu le Youtube qu'il s'est converti il a envoyé plusieurs fois de l'argent qui m'a vraiment aidé à réparer ma voiture voilà donc merci beaucoup j'en profite aussi du merci pour ceux que le pasteur est enceinte Mahindou c'est un frère pasteur congolais qui a Paris qui a une église à Londres sa forme est burandaise et c'est la même chose d'ailleurs qui m'ont soutenu sur le secret qui m'apporte aussi leur soutien merci pasteur toi au moins moi il y a des pasteurs qui sont des amis qui sont des Ivoiriens qui ne m'ont jamais apporté de soutien autant ici en Afrique j'apporte beaucoup de choses à l'Afrique d'ailleurs merci parce que notre ministère n'est pas lié uniquement à la Côte d'Ivoire et au monde entier merci pasteur que Dieu te bénisse il m'a même dit qu'il compte m'en venir en Côte d'Ivoire voilà merci je vais aussi en profiter pour dire merci à cette communauté d'Ida à partir d'Elisabeth tout le monde entier tous ceux qui sont dans un comité qui soutiennent ce ministère je vais penser je vais penser il y a aussi Janette c'est ça Janette il y a Louise Janette il y a Louise et je sais qu'il y a Bordeaux et c'est quoi Lyon c'est qui Adèle il y a aussi Adèle merci il y a aussi Paul merci il y a aussi Paul pas mal des personnes comme ça qui jouent de Nice c'est pas facile parce que dans cette région en principe c'est eux qui devaient nous soutenir malheureusement nous ne recevons rien d'eux j'ai toujours dit si on comptait si vous on n'allait jamais être à Divo nous sommes ici à Divo parce que nous avons la moule des âmes c'est tout c'est ce qui nous maintient ici à Divo donc que Dieu soit béni merci ceux qui pensent aussi à nous aider nous avons besoin maintenant c'est-à-dire dans l'immédiat le ministère a besoin de 2 millions pour renforcer la sonorisation vous voyez que tout à l'heure on chantait on attendait même plus le son et la batterie on n'attendait pas c'est vrai qu'on a eu Jean-Prophée qui dit merci à quoi et à son épouse et tous ceux qui suivent le ministère merci aussi à cette jeune fille qui est ma fille qui s'appelle lui et qu'on appelle José voilà on a ouvert un choc maintenant nous allons instaurer que chaque premier dimanche du mois les Arocos et tout le ministère nous allons nous rassembler ici pour en même temps faire du l'or après cette réunion cette structure tu verras une réunion de famille avec ceux des Arocos et à même temps c'est ce qu'on appelle l'agapé et c'est cette jeune soeur qui a assuré l'agapé José qui veut te bénir venez s'abonner voilà merci celle qui nous a offert l'ordre de Clavier il y a souvent des gens qui nous appellent sur le net vous savez que vos images ne sont pas propres vous aussi vous foutez des gens comment tu m'as donné quel appareil pour que je sois par mes images c'est pas bon vous suivez les images sur le net ah nous payons l'internet nous payons l'internet ici c'est payant souvent en Europe c'est gratuit les endroits c'est gratuit nous payons l'internet l'internet ici souvent ici ça fait des gens dans nos 70 000 francs l'internet que nous payons chaque fin du mois chaque fin du mois et les appareils là si c'est pas performant donnez-nous les appareils pour vous servir Amen parce que vous bénéficiez de beaucoup de choses sur le net Amen vous bénéficiez beaucoup il y a un frère qui s'appelle Raymond plutôt Raymond Raymond qui est en sus ce frère là il a fait une expérience à mon ministère il ne me connaissait pas on ne s'est jamais venu sur le Skype c'est pas le téléphone la première fois il m'a appelé il m'a envoyé 400 000 francs sans me connaître il dit je suis éparté je crois à ton ministère il a attendu deux mois après il m'a envoyé 400 000 enceint il ne travaillait pas il est en Suisse quand il a fini cette expérience le mois le troisième mois il a eu un boulot il a payé à 3000 euros 2 millions 2 millions amen vous voyez comme vous soutenez le Dieu Dieu vous bénit il y a des gens ah non le prophète non il ne m'a même pas je n'ai pas prié pour lui c'est pas une question de prier pour lui tout ça il a convaincu que Dieu avec mon ministère il a comment pas fait une expérience a commencé à s'investir dans mon ministère que le Seigneur a béni le seul secret pour amener le ciel à s'élèver pour te bénir pour te donner quand vous investissez dans l'oeuvre de Dieu Dieu vous bénit c'est tout Dieu vous bénit amen voilà qui la gloire et bien au Seigneur pour ceux qui ont pris des engagements de soutenir le ministère que Dieu vous bénisse vous savez quand vous donnez en retour vous avez la bénédiction de Dieu les gens ils veulent toujours recevoir de Dieu mais ils ne veulent pas se servir Dieu amen il y en a plein comme ça sur les nets quand je dis aux gens je suis occupé ça les énerve je dis mais pourquoi ça ne faut vous énerver amen j'en profite pour dire aux gens nous sommes en train de nous organiser quand par un moment je ne te crecherai les coups des filles c'est pas à vous de vous énerver parce que moi la priorité c'est de m'occuper de ceux qui sont présents et là il y a un sujet qui vient ici même d'ailleurs il y a beaucoup même que je n'ai même pas encore reçu que je ne reçois pas parce que j'ai aussi un temps que tu dois gérer voilà donc quand vous ne reçois pas sur les cas ça ne va pas vous énerver vous devez plutôt prier pour nous parce que notre ministère est différent des autres ministères pour nous c'est la délivrance en profondeur comment quand j'en fasse de moi une personne je n'ai pas encore fini d'aider il me sera difficile d'élargir cette personne et de m'occuper d'autres personnes et j'ai dit aux gens le seul moyen c'est de bénir amen mais c'est tout c'est de bénir de bénir encore du voir de bénir encore du voir alléluia voilà donc que Dieu bénisse ce matin nous allons présenter un enfant à Dieu je vous dis à vous j'annonce que c'est un culte amen le bébé est là tu as tous les cheveux dans ton confin c'est important de présenter les enfants à Dieu d'autres sont et tu voyais comme carré parce qu'on les a présentés au démon d'autres disent non on l'a lavé mais tu l'as lavé et tu es venu voyou amen le huitième jour on présente Jésus dans le temps amen donc c'est biblique d'ailleurs de présenter les enfants à Dieu l'enfant n'a pas encore des noms nous avons donné en même temps un nom ce matin à l'enfant amen parce que le nom a des impacts forcément j'ai posé la question au père où l'enfant m'a présenté sa maman est-ce que tu es prêt à aller très loin avec elle tu m'as répondu quoi elle dit oui il dit ok c'est mon nouveau chauffeur c'est mon nouveau chauffeur que j'ai répété que je vais m'engager mon nouveau chauffeur c'est sa sa fiancée et que ça il a déjà un enfant des noms donc vous allez vous mariner je lui ai demandé tu lui fais le premier il dit tu as l'argent pour tes 5 ans il est prévu il dit 5 salut c'est petit 5 amen ne faites pas déjà qu'il y a déjà un premier c'est ça ça va être le deuxième coup alors amen nous allons présenter le bébé nous allons présenter le bébé à Dieu toute fois que vous avez un enfant présentez l'enfant à Dieu et je vous dis quand vous allez à l'hôpital le placard ne laissez pas la femme jeter le placard vous devez enterrer ça allez celui qui enterre le placard celui qui oriente la destinée du bébé ah non ça fait rien non eux ils prennent ça les mystiques connaissent l'important du placard ça dit dans les dans les qu'on appelle les martinités ceux qui sont mystiques vont nous faire des deals il y a une éthnie en Afrique où les gens ils mangent ça vous connaissez où c'est pas dans la bouche où ils allaient manger vos piments hé bahïn moi ils sont à la sauce claire à vous dit qu'il y a à manger le placard il prend toute la grâce qui est celui du bébé toute la vie du bébé vous savez qu'au village vous allez voir la vienne mais il marche pas mais pour le voir elle va quitter le goût du village parce que c'est ce qu'il y a dedans ne laissez pas n'importe qui pichez vos enfants parce que le contact qu'on peut condamner introduit la sorcellerie dans la vie de l'enfant Amen dès que vous avez le plan ma femme va vous chier réclamer le plan Satan dites à la dame c'est pour ma femme mais c'est pour mon bébé et dès que vous partez vous créez un trou vous parlez sur le plan Satan vous dites l'enfant qui vient de naître là si c'est certain que l'enfant ne doit pas souffrir toutefois que l'enfant frappera une porte que ce soit une part de bénédiction il y a la souffrance et vous versez de l'huile qu'on appelle l'onction une onction vous allez régler le problème du bébé c'est fini parce que la terre pourront résister ce que tu as dit Amen c'est fini parce que la terre désolé nos parents c'est un mystère c'est l'un matin j'avais dit j'ai versé rose elle est sur la terre pour trouver les portes Amen ne souhaite pas le plan Satan Amen on dit Amen on va te présenter le bébé tu vas la marier il t'a dit ça il t'a dit ça il t'a dit ça tu ne crois pas en lui alors il va te marier il faut le respecter tu ne le respectes pas souvent j'avais maqué ça je lui ai dit il faut que je t'envoie je t'envoie à te respecter il t'a dit ça et si tu vois qu'elle ne te respecte pas tu n'as pas l'argent j'ai dit je vais te aider à avoir l'argent j'ai compris c'est mon nouveau chopeur le père m'a volé il est parti oui c'est si il m'a volé on ne trouve pas le nom comme ça j'ai compris il ne faut pas l'enfant tu vas chercher à voir un autre puis le père différent tu le connais déjà Amen vous pouvez se conduire doucement doucement ça va aller on va vous encadrer et ça ira mieux j'ai décidé de m'occuper de lui d'accord voilà nous allons présenter l'enfant au Seigneur j'ai dit on n'a pas forcément forcément les gens ils veulent forcément les noms bibliques dans la vie non il n'a pas forcément besoin d'un nom biblique j'ai dit chance avec du quoi m'a volé tu as répondu quoi moyer moyer j'ai dit elle s'appelle moyer ça veut dire chance elle est venu pour avoir la chance donc le nouveau le nom de ton bébé c'est moyer tu as compris ça veut dire elle est là elle est là pour chance c'est quoi vous avez mis dans le dos il faut couper ça je n'aime pas les trilles comme ça comme ça demander à Dieu de bénir le bébé vos responsabilités c'est à dire vous deux là vous devez vous occuper de l'enfant couper le pas hum hein moi j'aime bien c'est ça lui il a le chat du réel mort donc moi c'est fait ton pas tu peux compter sur moi toi vous le respectez seulement on va l'aider pour ça monsieur un très bon enfant monsieur non madame mais monsieur mettez la main sur le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qui nous consacrons ce bébé à Dieu qui l'Esprit du Dieu s'empare d'elle maintenant accorde maintenant ce bébé l'intelligence la sagesse l'obéissance aux encombrer et que ce bébé soit attaché à ta parole au nom puissant de Jésus qu'aucun démon qu'un esprit n'ait pouvoir autorité sur ce bébé nous le plongeons dans le sang de la gloire et merci Seigneur d'aussi donner les moyens au Père et à la mère l'intelligence et la sagesse en train de pouvoir éduquer l'enfant selon toi au nom de Jésus que j'ai prié Amen Amen pour la fête de votre vie allez-y allez-y allez meilleurs vous asseoir très bientôt nous allons penser aux enfants j'ai décidé comme ça qu'il y a des gens le dimanche prochain un culte avec les enfants parce que Jésus aime les enfants nous aussi nous aimons les enfants il y aura quelqu'un qui va maintenant les suivre n'oubliez pas qu'ici tous les dimanches il y a des cultes à Zarekou il y a des mondes des cultes pour permettre aux fidèles qui nous soient vous êtes plutôt de grandir dans la foi il est important de vous enseigner la parole de Dieu Amen voilà que Dieu soit glorifié je parlais les liens les gens célébrés ce qu'on appelle tout ça qui bénit la fête des morts pourtant bibliquement parlant c'est quelque chose qu'ils ne vont pas célébrer dans l'épreuve biblique prenez l'ébreu le chapitre 29 le verset 27 prenez l'habit le chapitre 9 le verset 27 Amen le chapitre 9 le verset 27 si vous y êtes la lecture le verset 27 et comme il est réservé comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement après quoi vient le jugement le vainque non 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 c'est la règle il est réservé une personne de mourir une seule fois après quoi vient le jugement Amen et quand on est mort on part pour le jugement c'est pour ça qu'on a pas fait un culte mort c'est biblique je vous parle pas des histoires des docteurs d'église et c'est souvent ça qui me fatigue quand on me dit des choses on veut dire de chercher à vérifier dans la parole de Dieu moi j'ai pris du temps pour me faire former en bénisseur de Dieu Amen Alléluia Amen ton palais de rien mort tu ne parles tes procès devant le temps tu me dis mon Père je vais me confier à toi c'est que tu nous l'as dit tu n'aimes pas ça dans la tombe sans les souciments quand tu vois près d'une tombe tu dis mon Père et tu invoques l'esprit du Père ou l'esprit de la Mère tu pars avec l'esprit de moi à la maison je vous demande pas c'est pas mauvais d'aller entretenir la tombe ou nettoyer la tombe d'un parent mais d'autres moi même quand je visse en implorant invoquant l'esprit du mort c'est très dangereux Amen Amen c'est très dangereux quand tu appelles le diable il vient directement dans ta vie c'est des choses de vérité et je vais vous dire pourquoi le mois de novembre commence par l'esprit du mort parce que nous sommes dans les mois d'exécution ça dit que c'est à partir du novembre décembre que les gens ont commencé à mourir toutes les programmations ça a partir du mois de novembre les gens ont commencé à mourir novembre décembre vous allez voir plein de gens en train de mourir pourquoi on démarre un mois comme novembre avec l'esprit du mort pour faire que ce mois est décrété quand un mois où Goliath doit tomber Amen Amen Le ventredi prochain Saïd dégage du trône Diamen Nous allons chasser les gens du trône Diamen Ceux qui sont assis sous le trône nous allons les chasser du trône Nous avons quatre ventredis pour révéler certaines choses ce matin je devrais faire le bûcher pour faire une action prophétique le Seigneur à l'histoire parce que le ship 4 c'est le ship de la stabilité oui le ship 4 les gens souvent n'aiment pas persévérer c'est ça l'erreur et pourtant c'est dans la persévérance qui vient la victoire Amen Ils viennent démarrer un combat quand vous regardez la victoire d'Israël on est juste au coucher du soleil pour la possession des jéruchos ils ont fait six jours du combat et le septième jour ils ont fait sept fois le tour Amen Amen Vous combattez tout ce moment là pourquoi depuis là c'est dans la persévérance qu'il vient la victoire Amen Alléluia C'est comme ça le combat C'est pendant que l'on vient de frapper l'ennemi qu'il ne laissera pas aussi Amen C'est ça C'est ça que c'est moi aussi vous devez développer plus d'efforts dans la prière plus d'efforts dans la prière Vous devez plus prier Nous sommes les moments les plus dangereux quand nous allons atteindre le mois le mois prochain qu'on appelle le mois de novembre à décembre ce sera le mois de proclamation voilà Les gens pensaient ça à partir du 30e décembre qu'on priait ce qu'il y a tellement marié marié qu'il y a la taille et quand il finit le 30e tu vas te palatiser tu as couché dans un camégo 30e décembre on te soulève d'autres même c'est le c'est juste qu'au sein il va craindre fais-moi qu'il est dosé c'est son pied c'est quel jour on dit sur le Seigneur et là comment tu commences l'année dans ta maison amen il y a des gens c'est quand il faut le show qu'il s'est mon 30e il cotise il y a deux qu'on commence à cotiser pour faire le show on a fait 4 casiers 5 casiers ça sert à quoi de faire des casiers si l'année n'importe pas la télévision tout le show se prépare et c'est le spirituel qui fait le monde visite et le Dieu qu'il s'est fait vous avez pour ne pas que vous puissiez comprendre les choses spirituelles parce que si vous comprenez les choses spirituelles vous allez à tout avoir sur cette terre le ciel le monde spirituel d'abord c'est ça que j'ai dit tout pour moi m'a été dans le ciel et sur la terre amen ne jouez pas les grands hommes sont des grands des hommes spirituels si tu es grand il faut des hommes spirituels alléluia et j'ai dit aujourd'hui vous voulez marcher avec Dieu soyez des esprits c'est-à-dire il faut voir comme Dieu voit les choses il faut être non naturel tu n'es pas non spirituel tu ne vas jamais marcher à Dieu qui est de va-t-il qui est de va-t-il hein c'est pour vous pour rien amen c'est ça la foi alléluia amen c'est pour ça tout se faut croire ton miracle Dieu marche avec derrière eux tu n'as pas un rêve tu ne vas jamais marcher à Dieu ce qui tu veux être d'une main là ça dépend de toi tu l'as déjà la parole fait chair au commencement et que la parole et la parole est avec Dieu si tu veux te marier c'est-à-dire